Aujourd'hui, Jean Vigler vient nous parler de « Retourner les fusils », en sous-titre « Choisir son corps », qui est, je pense qu'on peut dire, une espèce de biographie intellectuelle, qui d'ailleurs a été écrite il y a déjà 34 ans. Alors, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de le remettre au temps présent, de le réécrire complètement ? Et, oui, pourquoi ? Très bien. Alors, d'abord, je voulais remercier, je vous remercie à vous de votre présence, qui m'honore beaucoup, et qui est un plaisir. Je vous remercie de vous, et la vie de l'étage, moi, super, vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment, incroyable. Je remercie François Cholet de Saint-Jean-Thiès, un peu peut-être, c'est pas tellement gentil. Attends-le jusqu'au bout. Voilà. Alors, pourquoi ce livre ? T'as-me le titre ensuite, mon amour. J'habite Genève, la République de Genève, enfin, tu ne dis pas que Genève, il n'y a pas cause du moment à l'Assemblée, mais essentiellement à Genève. Tous les ans, le 1er mois de juillet, mon éditeur, qui est maintenant le président des éditions du Seuil, à Paris, Olivier Pettourné, avec sa femme, sa compagne, Elisabeth Rodinesco, la psychanalyste, monte à l'Italie en vacances. Et s'arrête une nuit à Genève, et on mange et on fait le pitton. Et Genève, un lac, un grade, etc., etc., il y a un restaurant qui s'appelle la Père du Lac, où on mange toujours. C'est le Seuil qui pète, parce que c'est très cher. Et là, ces nuits-là, tombés du jour, enfin, s'allument dans la rate les enseignes des grandes banques, des bijoutiers, des multinationales, etc., etc. Et Olivier se lève de table et dit, tu vois que là-bas ? Je dis, oui. Ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Les grands, tu sais, à quoi ça a servi ton combat pendant 30 ans, comme député, comme professeur, comme écrivain, à quoi ça a servi ? Sous-entendu, après du tout, évidemment. Et je me suis un peu fâché, répondu, etc. Il me dit, ben, tu dois écrire ça. Qu'est-ce qui s'est passé des combats des 30 dernières années, des 30 dernières années, décrypter le monde, en quoi le monde a changé radicalement, en une génération, en 30 ans, radicalement, et on en parlera sûrement ? Juste une parenthèse, moi, j'ai, d'abord, je l'ex-communiste français, ça va, parier, etc., etc., j'ai grandi, ensuite, député socialiste, ensuite, membre de l'international socialiste du bureau, et Willy Brandt, nous a dit, quand j'étais jeune, il y a 200 ans, elle nous a dit, elle nous a dit, à Josper, Hollande était encore porte-seller de Josper à l'époque, elle nous avait dit, mais, soyez patient, de votation en votation, la conscience collective, la ligne de flotte et son, va monter, un matin, la démocratie sociale sera là, sera là, et la justice sera là, et la liberté, l'autodétermination des hommes, des femmes, etc., sera là, la liberté, l'exploitation aura disparu, et tout ça. Donc, prendre le pouvoir dans l'État, et démontrer, tout aussi, comme député, à avancer cette conscience, aujourd'hui, c'est totalement absurde, parce que les États n'ont plus rien à dire, n'ont plus rien à dire, qui sont surdéterminés par une volonté faire en supérieur des oligarchies du capital financier globalisé. Je vous donne ? Il va pas de main mort, ça. Non, mais je vous donne, non, 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 non. Écoutez, j'ai eu assez de procès sur le dos, donc je vais donner des références. Attendez, un tout petit peu structuré, parce que j'ai déjà travaillé avec Jean-Digler, L'année dernière, on a fait un débat ensemble, que j'avais stupuleusement préparé, fait toutes mes petites questions et tout. Il m'a mené en bateau de bout en bout, je n'ai absolument pas plus géré le débat. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais préparer un peu moins et puis on verra. Mais, je donne juste ce chiffre. A l'hiver, la Banque mondiale, dont le G-Picoiné sont assez... sont tout à fait recevables. Je vais discuter une fois pour tout pour... de trop parler. Non, chiffre de la Banque mondiale. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tout secteur confondu, de Goldman Sachs, Chase Blank, LeBank, Novartis, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, ont contrôlé 52,8% du produit mondial pour une salue de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Capitaux, marchandises, services, brevets, etc. Ces 500, cette oligarchie très mince du capital financier globalisé a un pouvoir politique, économique, jusqu'à méditer le financier, idéologique, évidemment, comme jamais un rang, un ampleur, un roi, n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Ce pouvoir a créé une véritable dictature planétaire échappant à tout contrôle établis, interétablis, collugien, etc., etc., syndical, parlementaire, échappant, ne fonctionnant, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, que selon un seul principe, la maximalisation du profit dans le temps le plus court et impose sa loi très concrètement à tous les États-mêmes les plus puissants. La France, c'est la deuxième, c'est la deuxième économie du continent, la sixième économie du monde, une grande puissance, une grande puissance, la France, c'est une grande puissance, subit la loi de plein fouet et du capital financier global. Et accumule donc une richesse incroyable, un pouvoir incroyable qui s'impose, encore une fois, à tous les gouvernements d'Aïlon parle. Vous voyez comme le langage se permettait plus, mais on parle plus de gouvernements, parce qu'il n'existe pratiquement plus, mais de gouvernance, de gouvernance, de l'eau qui, toxique, qui s'est introduite dans le langage qui est repris par les DNA, etc., peut-être même pas le DNA. Et en même temps, et je termine là-dessus pour le dire rapidement, et en même temps, que cette établie, cette tyrannie du capital financier globalisé, dans les pays de l'hémisphère sud, 122 pays du tiers monde, où vivent 4,9 milliards des 7,8 milliards que nous sommes sur la planète maintenant, pour l'instant, dont les plus de 2 milliards de l'humanité vivent dans l'hémisphère sud, les fausses communes se creusent. Un seul chiffre, alpha-o, comme on est spécialisé dans l'Association Unique, tous les 5 secondes l'année dernière, un enfant en dessous de 10 ans est mort de faim, 59 000 personnes par jour meurent de faim de ces suites immédiates, et 1 milliard de personnes sur les 7,8 comme nous sommes, je veux dire, sont gravement en permanence sous-alimentées, mutilées par la sous-alimentation permanente, développement neurone des enfants du zéro insuffisant, invalidité par avis, chômage, destruction des familles, souffrance du, angoisse du long de l'heure. Mais en plus, en plus, il y a une autre chose de plus qui est très importante de savoir, pour la première fois dans l'histoire des hommes, au début de ce millénaire, il n'y a plus de manque objectif. C'est-à-dire le même World Food Report, le même rapport des Nations Unies qui donne des chiffres des victimes qui massacrent le continent de la faim dit que l'agriculture mondiale dans l'étape actuelle de ses forces de production pour les nourrir normalement de 1 200 calories individu adultes pas chaudes, normalement 12 000 années dessus, maintenant presque le double de l'humanité. Il n'y a donc aucune fatalité pour ce massacre effroyable quotidien qui illustre parfaitement cet ordre de la faim du monde, un enfant qui meurt de faim, maintenant nous parlons, est assassiné. C'est un stock. Vous voyez ce que ça donne juste une chose, je vais vous retourner quand même la question de votre consulteur parce que vous venez d'en faire les démonstrations, nous vivons toujours sous la dictature des oligarchies détentrices du capital financier comme vous le dites vous-même. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Il n'y a certes pas de fatalité mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on va un jour empêcher les capitalistes comme vous l'avez appelé la sujet terrible ? Oui, bien sûr, ce livre est profondément un livre d'espoir, je l'ai dit tout à l'heure pour le croire, non ? Ah oui, d'accord. C'est difficile de résumer des problèmes complexes dans une... analytiquement de façon compréhensible et rapidement. Il y a plusieurs choses. Ce qui est radicalement nouveau sur les derniers 30 ans il y a un magnifique livre de Victor Hugo qui s'appelle 30 ans après, enfin, dans les derniers 30 ans c'est quand même la perte de souveraineté, de capacité normative des États nationaux qui sont la conquête de la Réunion française qui ont qui ont organisé la planète par des alliances, par des organisations supranationales, etc. mal, bien, il y a eu lesquelles, etc. Mais les États, les États ont été les principaux sujets de l'histoire et en principe gardiens du bien public. Gardiens du bien public avec des clivages formidables et les... les... les consciences... les... les idéologies de classe se sont affrontées, la bourgeoisie a une autre idée du bien public que la classe travailleuse, etc. Mais l'État, sujet principal. Et nous, dans ces États, dotés de capacités normatives, de droits démocratiques, de droits de l'homme, de... de libertés citoyennes qui nous permettaient de peser sur notre propre condition et sur l'organisation de cette instance qui était en charge du bien commun. Aujourd'hui, tous ces mots que je viens d'éroncer, État national, bien comme en haute détermination des individus, des citoyens à travers l'exercice des droits et libertés que la Constitution leur confie, sont vides de sens. Sont vides de sens. Parce que l'idéologie dominante, interrolysée par nos gouvernants et par une grande partie de nos contemporains, c'est le néolibéralisme. Et que dit le néolibéralisme ? L'économie n'est plus une affaire d'hommes, d'actions, d'affrontements, de classes, de puissance syndicale ou moins de puissance syndicale, etc. C'est l'affaire de lois naturelles. L'économie fonctionne selon des lois naturelles. C'est le marché. C'est le marché. C'est la main invisible du marché qui distribue les biens, etc. Et donc, l'homme disparaît comme sujet de sa propre histoire. Et finalement, le bien public où est-il ? Ben, nulle part. Personne n'est en charge du bien public. Les sociétés multinationales, je prends les Neslées, la plus grande société du secteur alimentaire du monde. Du monde. Il a 28 et 23. Donc il y a Neslées pour prendre le plus grand trust alimentaire. Il sait faire des trucs extraordinaires. la technicité où dans les laboratoires de la chimie parloise une nouvelle molécule née tous les 15 jours, ils font des trucs incroyables. Ils trouvent des médicaments, etc. Ils sont capables d'une articulation de la raison instrumentale qui est tout à fait impressionnante. Mais ça fonctionne selon un seul principe qui est la maximalisation du profit dans le temps le plus court. et Neslées n'est pas là pour combattre la faim dans le monde. C'est tout à fait injuste. Moi, je connais assez. Puis, il y a cette structure qu'on appelle un sociologie, excuse-moi, je ne disais plus de château sociologie, la violence structurelle. Neslée, président, ça peut être avec, c'est un autrichien, je le croise parfois en skiant, du côté de l'herbier. Ils ne se parlent pas beaucoup, mais enfin, en skiant, portant une certaine politesse. C'est un type qui sait lire et écrire, enfin, il est relativement stylisé. Il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est le méchant, nous les bons. » Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'un système de violence structurelle. Quelle que soit la subjectivité, la structure motivationnelle, les valeurs qui guident, ses rêves, tu me rappelles, le président de Neslée, quelle que soit sa subjectivité, il y a des froyables, truands, dans le cas, celui-là, semble pas trop grand matin. Quelle que soit son, quelle que soit sa subjectivité, s'il n'augmente pas, s'il n'augmente pas, le « gérant de value », c'est-à-dire le retour sur le capital de l'action Neslée dans les différentes bourses du monde de 20 à 25%, en augmentation, eh bien, après trois mois, il n'est tout simplement plus président de Neslée. La même chose pour le philanthrope qui pouvait le confondre de la Roche ou la Société Générale, etc., c'est la violence structurelle que nous affrontons. Le bien public, il est inidentifiable, on ne sait pas où il est qui est en charge. Théoriquement, théoriquement, les États encore, qui existent, je prends un exemple pour la discuter, Mme Merkel, par exemple, dans les 28 étapes de l'Union européenne, il y a un nouveau titre maintenant, il y a un nouveau mot qui est apparu, qui désigne, il y a le chômage, il y a le chômage, le chômage de longue durée, de longue durée, c'est après 22 mois, etc., etc., et maintenant, Mme Merkel a créé un mot en allemand qui s'appelle Sockl-Arbeitslosigkeit, c'est-à-dire chômage qui n'est ni de courte, ni de moyenne, ni de longue durée, mais qui est permanent. Et qui est permanent dans le système, qui n'est pas par accident, conjoncturellement, etc., qui fait le socle du système. Il est de 32,8 millions l'année dernière et augmente tout le temps. Ça veut dire que c'est des gens, des jeunes, souvent, qui n'en diront jamais dans ce système rémunéré de travail, qui n'auront jamais un travail rémunéré dite, permanente, permettant de réaliser et concrétiser sa liberté, ses efforce-tratrices que chacun porte en lui, qui n'entrons jamais dans un rapport de travail. Et il y a ceux qui ont été expulsés et qui ne seront plus jamais réintégrés. Et c'est une donnée, selon Mme Merkel, quand même, qui est une donnée acceptée par l'Union Européenne, acceptée par la théorie néolibérale, il aura, dans ce système, en permanence, plusieurs dizaines, et le chiffrement en augmentant, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, qui n'auront jamais accès à un travail régulier. Voilà. C'est les lois du marché. Ce n'est pas la faute de Mme Merkel, en tout cas, je le prétends, ce n'est pas la faute de M. Le Ramek, etc., etc. C'est la loi du marché la main invisible en a dessiné comme ça. Eh bien, cet obscurantisme, cette improyable insulte à l'intelligence humaine qui domine aujourd'hui, qui est intériorisée, par les socialistes, vous voyez ce qui arrive à ce soit-disant gouvernement à Paris, c'est effrayant, c'est effrayant, être intériorisé, accepter, l'autoparalysie, ils sortent de l'histoire, on peut le faire, Bruxelles a décidé, Bruxelles a décidé, selon les 70 multinationales qui gouvernent Bruxelles. Et c'est ça qu'il s'agit de briser, et de dire qu'il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Et là, on peut y venir. Non, je vais vous l'expliquer après. Oui, on va parler après, parce que... Le livre est écrit pour ça. On a quand même du mal à voir où se trouve l'espérance, mais on va en parler. Oui, je sais que tu peux me le dire. On va en parler après. Je voulais juste vous dire quand même, parce qu'il parle un peu dans tous les sens, comme toujours, mais le livre est vraiment très très structuré et une réflexion approfondie sur le monde d'aujourd'hui. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. 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 Moi, je n'ai pas dit que je n'aimais pas ce qu'il disait. Non, simplement, il faut vous dire que le livre est très structuré et suit quand même une structure bien définie et qui répond à un certain nombre de questions fondamentales qui structurent toute la société, tout le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, mais il commence par dire d'ailleurs à quoi sert un intellectuel. C'est peut-être la première question qu'avaient posée l'éditeur. Comment naissent les inégalités ? Ce que c'est l'État ou ce que n'est plus l'État, la nation, etc. De l'État, vous dites que ce n'est plus qu'un appareil de contrainte au service de l'art qui relie. et j'ai relevé quand vous parlez de comment naissent les inégalités. Vous dites, je ne sais pas si c'est traduit exactement, mais le vice-initial, l'acte fondateur de l'inégalité sociale, c'est l'instauration de la propriété privée. C'est Rousseau, oui. Vous le reprenez à votre nom. C'est page 43. Voilà. Écoutez, je vais vous lire peut-être ce passage formidable du contrat social de Rousseau. Citoyen jeunois, ouvrier-horloger, pas professeur d'université, ouvrier-horloger que les jeunois ont chassé à la voie de la si jeunois s'est chassé quand il avait 21 ans. Il n'est plus jamais revenu. Même son cadavre, les jeunois, ne l'ont pas voulu. Quand il est mort à Elmenonville, il est enterré à Herménité depuis la Révolution au Panthéon. Mais il voulait être enterré, sa famille pouvait ramener le cadavre à Révolution de Genève et les magnifiques seigneurs qui s'appelaient les sept conseillers qui couvernaient la République, révénaient la République, ont refusé. Celui-là m'est mort on ne veut pas. Ils ont fait brûler sur la place publique en 1762, le contrat social est mis. Bon, alors, cette racine de tout le mal, Rousseau, 1762, c'est la date du contrat social, le premier qui a eu un emploi sur un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi et trouve assez de gens simples pour le croire, fut le état fondateur de la société. » Celui qui a fait un enclos, il a fait un enclos d'un bout de terre entouré d'une frontière artificielle, de barbelés et a dit « Ceci est à moi et que les gens simples ont accepté cela et responsables, le véritable fondateur de la société contemporaine du 18e siècle ou de la nôtre du XXIe siècle. Que de crimes, que de guerres, que de meurtres, que de misères et d'horreurs nul point est panier aux gens humains celui qui, arrachant les pieux ou comblant un fossé eut crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Alors c'est très, c'est typiquement où sont d'abord les guides et le guide qui a fait ceci, c'est approprié un bien commun, un bout de terre, enfin l'autre il a dit « C'est à moi. » Et les gens n'ont rien dit. Et ensuite il attaque ceux, justement, qui n'ont rien dit, qui disent pourquoi personne n'a contesté parce que s'il avait empêché ce premier geste, cette instauration du problème qui avait usurpé par un acte de violence, celui qui aurait contesté aurait épargné épargné à l'humanité des crimes effroyables, des misères, des horreurs, des guerres, de meurtres, des guerres et de meurtres, et il n'a rien dit. Et donc cet ordre s'est développé jusqu'à l'origarchie multinationale du capital financier qui aujourd'hui écrase les peuples, les états qui se sont donnés à travers les luttes de libération aux syndicats, au Parlement et même aux droits de l'homme. Moi je suis même la vice-présidente du conseil consultatif du conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le cynisme des états, le mensonge des diplomates, c'est incroyable. Et les Nations Unies sont en ruine. Ils ont été fondés il y a 70 ans pour assurer trois choses. La sécurité collective, plus de guerre sur cette planète. Parce que toute la politique va être gérée par l'arbitrage, par la collective, et ensemble qui doit riposter jusqu'à la fin de l'armée internationale, ensuite les droits de l'homme consubstantiels à chaque être humain qui arrive sur la planète. 127 personnes n'est-ce pas de minutes la fin de l'armée de l'armée sur cette planète, chacune de ces petites petites personnes est en possession de l'entièreté des droits de l'homme. Les 31 droits qui sont dans la déclaration de la fin de l'armée de l'homme et troisièmement la justice sociale planétaire aident au développement, aident à la coopération pour que ceux qui sont dans la misère qui meurent, de misère et de faim puissent vivre. aucun de ces trois buts des Nations Unies fixé dans la charme de San Francisco juin 1945, ça fait 70 ans l'année prochaine, n'est réalisé. Et vous prenez n'importe quel conflit massacre les hommes qui déchirent la planète, la Syrie, la Palestine, la Tafour, etc. Partout, les Nations Unies sont paralysées par le véto d'un des cinq membres tournant, membres du Conseil de sécurité. Au Tafour, la Chine tire 11% de son pétrole du Soudan, donc le massacre des populations dans l'ouest, Zagwa, Massalite, Four, par Omar Bachir, par le dictateur islamiste local, véto, aucun casque bleu, ni colléor humanitaire, ni interdiction de bombarder, etc. Syrie, effroyable, horrible, boucherie depuis trois ans, c'est la Russie qui protège le dictateur Assad en paralysant les Nations Unies par le véto. Gaza, effroyable, beurte de masse de la population civile palestinienne dans juillet-août de cette année, le blocus qui continue, les enfants vont continuer à mourir fort de médicaments à Chifa dans les hôpitaux, les États-Unis empêchent toute intervention des Nations Unies pour faire du blocus, tout positionnement des casques bleus sur les trompes, etc. Ce qui est plus grave encore, il faut que je vais vous cister. Il reste que nous, il reste que nous, c'est ça que je veux dire. Vous allez comprendre pourquoi il faut retourner les fusils. Je cite un petit paragraphe de votre livre. « L'horreur de la faim, de l'humiliation, de la désintégration des familles, de la torture subie par les travailleurs issus de nombreux pays de l'hémisphère sud a été, entre guillemets, naturalisée, rendue normale, inévitable par la violence symbolique du capital. Rappel, la torture elle-même, moyen ultime de la violence a été rendue normale par les initiateurs de la guerre dite contre le terrorisme, notamment par le président George W. Bush. Donc voilà, c'est cette naturalisation qui est encore plus néfaste que tout le reste parce qu'on a l'air de... Si on ne retourne pas ses fusils, s'il n'y a pas un soulèvement, finalement, on accepte tout ça comme fatalité. Oui, retourner les fusils, c'est... ça peut... Tu résoutes ? Oui, excuse-moi. Pourquoi ce titre ? Il est historique, il a emprunté à quelqu'un. Non, Lénine. Voilà. Non, je vais juste dire l'anecdote historique qui m'a incité à utiliser et puis ensuite de détourner, bien sûr, ce titre. 1915, septembre 1915, l'effroyable boucherie de la première guerre mondiale avait déjà duré une année. Et ceux qui étaient dans les... dans les tranchées, bien face à face, se tuant, se brûlant, s'asphyxiant, etc., ce masqueur, étaient essentiellement des ouvriers, des travailleurs, des paysans. qui venaient une guerre contre d'autres, paysans, ouvriers, artisans, etc., etc. Pour des intérêts, donc ils étaient mal informés, des bourgeoisies dominantes étaient de deux côtés du front, de plusieurs côtés du front. Et il y avait l'international socialiste. L'international socialiste. Jaurès venait d'être assassiné, malheureusement, une année avant. Les privés de Jaurès, les socialistes français, ont tout de suite, ont tout de suite voté les crédits de guerre, ont tout de suite marché comme un seul homme. Enfin, il y a eu des dissidents, il y a eu des fusillés la plupart du temps. Mais ont marché dans cette guerre jusqu'au bout, avec un héroïsme individuel, 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 totalement admirable, mais quand même tirant et tuant des paysans allemands, des Autrichiens contre les Italiens, Serbes contre Autrichiens, etc. Chaque fois, c'était des membres, des sections constituées, des partis, des membres, des mouvements constitués, des classes sociales qui étaient organisées dans la première internationale. Et en septembre 1915, un certain nombre de leaders socialistes, hommes et femmes aussi, ont dit Karatzekin, Néros-Ruxemont, etc. Lémy, Trotsky. Oui, il a été assassin en 1919, elle était vivante à ce moment-là. Et il faut se réunir, il faut arrêter cette folie, il faut arrêter cette folie, ce n'est pas possible. Un homme d'extrême droite écrit très très bien cette folie absolue de tous les travailleurs européens qui sentent massacre, c'est le voyage au bout de la nuit, le Zéline, qui n'était pas d'ailleurs un infâme salaud, un antisémite, tout ça, mais un très grand écrivain. et vous connaissez ce roman voyage au bout de la nuit, où l'ouvrier français dit mais ce n'est pas possible, là, en Noël, plus ça va être terminé, ils vont se réveiller, enfin, nos camarades vont rentrer à la maison et puis les Allemands aussi, ce n'est pas possible qu'on ne se rend pas compte de la commune sanglante qu'on est en train de commettre. Il s'est dit, bon, enfin, alors, Zinberwald, c'est un petit village dans les préalpes de Pénois et en septembre, 18 septembre, 38 dirigeants et dirigeantes de l'international socialiste de 19 pays se sont retrouvés dans ce petit village camouflés en ornitholons. disons, oui, parce qu'il y a police, c'est rare que la plupart entre eux, police fédérale, police française, police allemande, etc., concréant l'initologique de Zinberwald. Il y avait deux ailes qui s'affrontaient. Les hommes, les pacifistes, comme les successeurs de Chaurès, de Gaës, etc., par exemple, qui disaient déposer des fusils immédiatement. L'international doit faire un appel pour que tous les ouvriers de toutes les contrôles et de toutes les nations qui sentent le massacre, déclosent les fusils et rentrent à la maison. Terminé. Et l'initivisait, pas du tout, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Miraculeusement, le prolétariat est armé. Miraculeusement. Tout à coup, toutes les classes travailleuses de l'Europe sont armées, ont une arme en main. Eh bien, il faut retourner, garder ses fusils en main, mais les retourner contre ces oppresseurs. Contre les classes dirigeantes à Berlin, à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg, oui, aussi, retourner les fusils. Retourner les fusils en fonction, enfin, de l'émancipation de l'homme, de l'action révolutionnelle, à venir, etc. Je crois que c'est important que vous parliez justement des exemples que vous donnez de là où vous voyez l'espérance, qui est dans, je ne sais plus comment vous l'appelez, la nouvelle société civile planétaire. on va citer deux exemples, on va les développer, peut-être au Bangladesh, et cette convention qui permet aux gens de garder leur terre. Alors, on va... De ce qui s'est passé à la suite d'événements graves, mais où il y a eu ce... Donc, retourner les fusils pour moi, c'est les armes de la démocratie, évidemment. Parce que les 90% des maîtres du monde, de ces oligarques, sont d'origine européenne ou nord-américaine, etc. Autrement dit, le quartier général de ces transcontinentales dominatrices et qui exercent leur emprise sur le monde en fonction exclusivement de l'accumulation effrénée du profit payé par les peuples, pas la mort dans le sud, pas ici, pas le chômage grandissant, la jungle avance sur l'Europe, ça, il ne faut pas que le nord-sud, c'est vrai, c'est une contradiction constitutive de la société planétaire. L'année dernière, l'UNICEF a fait un rapport national sur l'Espagne, 18% 18,2% des enfants espagnols sont gravement et permanents sous-alimentés parce que Guay-le-Maracoye a supprimé tous les repas scolaires, toutes les allocations familiales et le chômage grandit. dans le livre, vous dites 11%, ce qui est déjà pas mal. Non, c'était la retenue. Moi, j'ai le chiffre de 12. Oui, de 12. Entre temps, le livre a paru, je suis continué à dire, je reçois annuellement les rapports de l'UNICEF, c'est une des choses quand on est en la bureaucratie des Nations Unies, les executive reports, c'est-à-dire résumer la situation dans chaque pays où les Nations Unies sont présents ou l'État, etc. Alors, la jeune classe, bien, mais, retourner les fusils, dans notre cas, veut dire, dans les démocraties, parce que les oligarques sont originaires des démocraties, nous avons toutes les armes pour arrêter le bras de l'assassinat. Nous avons toutes les armes. Je vois un exemple, je reste avec la fin, puisque j'ai huit ans rapports de spécial pour le droit à l'alimentation à l'ONU. Ça a changé ma vie, je vous garantis, parce que moi, je suis né bourgeois, vernois, en fait, original, ça s'est réunit de l'huile, enfin, mon père était grand-père, des pastes, etc. C'est lourd, comme elle dit. Et mon père était président de tribunal, ma femme, ma mère, je paye ça, etc. comme tout le monde qui naît dans ces milieux-là, je pensais que mourir de faim, c'était un long épuissement. C'est que la faim, finalement, c'est chacun, en pensant, en marchant, en vivant une journée, et même en dormant la nuit, dépense de l'énergie vitale, qui est mesurée en kilocatégorie, enfin, c'est une opération scientifique, donc, en kilocatégorie. et donc, ces calories doivent être réinvesties dans le corps humain, par la nourriture solide ou liquide, etc., etc. Le minimum vital, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2200 calories, 2200 calories, individus, adultes, pas de jour, en zone tempérée, en zone tempérée, en zone tempérée, des balayations climatiques, balayations avec le travail qu'on fait, etc., etc. Bon, et quand ces calories ne viennent pas, parce qu'on peut perdre, il n'a pas de travail en permanence, parce que, bon, vous êtes affligé par la famille. Eh bien, j'ai toujours pensé, comme probablement la plupart d'entre vous, qu'on perd, un individu, un enfant, une femme, perd simplement ses forces graduellement, comme une, c'est comme une bougie qui perd, qui descend, qui descend, qui descend, et à un moment vient un épuisement total et c'est la mort. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Depuis que j'ai vu sur la Sierra de Tchocotá de Guatemala, de Mongan, etc., des enfants, pas des milliers, mais c'est un nombre suffisant quand même d'enfants mourir de feu, c'est un des, une des, manières de mourir la plus effroyable, la plus plus grosse qu'il soit. D'abord, le corps utilise les réserves de sucre et de graisse que nous avons, la plus ou la grande quantité, selon la place, selon la vie, voler, etc. Ensuite, un homme peut vivre trois minutes sans respirer, trois jours sans boire, trois semaines sans manger. Après, commence la dégradation, la destruction graduelle. D'abord, on perd, d'abord on utilise les réserves de sucre et de graisse. ensuite, c'est la structure métabolique qui est attaquée, c'est les diarrhées sanglales, les infections des délois du métabolisme, c'est très 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 douloureux. Ensuite, c'est la structure d'immunité qui s'effondre, ensuite, les muscles disparaissent pratiquement, donc, plus restent debout, le corps, les fonctions auditives, le regard, etc., s'amenuisent jusqu'à disparaître et finalement, c'est la mort dans une souffrance totale. Et là, je vais quand même essayer de faire parler d'espérance. Oui, attends, je fais une... Pendant la fin, Bangladesh, quand même, un tiers de la population vit avec moins d'un dollar par jour, et pour introduire, je cite la phrase du chèque que tu cites dans ton livre qui dit « Les murs les plus puissants s'effondrent par les fissures. » au Bangladesh, il y a une fissure, la prometteuse, on parlera des autres après. Alors, est-ce que tu penses justement que ce qui s'est passé dans cet immeuble, vous vous en souvenez peut-être dans la banlieue de Rana Plaza qui s'était connu où il y a eu 1138 morts et après, il y a eu une mobilisation qui, quand même, est intéressante. Sachant, je donne juste un petit contexte avant de donner la parole à Jean, c'est que donc, le Bangladesh est le deuxième pourroyeur de textiles après la Chine. Évidemment, il y a des usines d'esclaves qui produisent des vêtements pour les plus grandes marques et donc, voilà, qu'en est-il aujourd'hui ? Après ? Alors, je vais démermer très basse, très rapidement, une seconde, je vais terminer mon premier raisonnement et après, je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Non, répondre. J'ai dit, j'ai parlé de la fin tout à l'heure. Une des raisons, la fin est faite de 20 hommes. Et puis après, je réponds à cet exemple très précis, c'est une très bonne question. et une des raisons, un des mécanismes meurtriers, c'est l'explosion, enfin, progressivement, parfois, violemment, il y a des variations, des prix mondiaux des aliments de base. On appelle l'aliment de base le riz, le maïs et le blé qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Or, une des raisons, à part qu'on brûle des millions et des millions et des décennies des Américains 120 millions de tonnes de maïs pour faire des accords carburants, etc. Une des raisons principales pour cette augmentation permanente des prix du marché mondial, c'est la spéculation boursière sur les aliments de base depuis 2008-2009 où le banditisme bancaire a détruit les places financières, les bourses financières, les grands marais de France et du rentement, les grands prédateurs ont migré sur les bourses des matières premières, énergétiques, pétrole, mais surtout alimentaires. La plus grande bourse c'est le Chicago comme on dit qu'il s'en fait change aux États-Unis. Ils font tout à fait légalement d'incroyables profits spéculatifs avec les futures, les contrats à terme, etc., tous ces instruments-là, avec les dérivés extraordinairement compliqués et complexes qui demandaient beaucoup d'intelligence pour les modéliser sur l'ordinateur, dans les grandes banques, font des profits astronomiques. Et dans les bidonvilles du monde, dans les slums de Karachi, dans les favelas de Sao Paulo, vers le Carampas de Lima, etc., dans les bidonvilles du monde où les mers aient très peu d'argent et il y a 1,2 milliard de personnes qui vivent dans les bidonvilles et les slums du monde sans travail permanent, etc., etc., in formal habitat selon les États-Unis avec 2 milliards de personnes où les mers peuvent acheter avec très peu d'argent la nourriture du jour, évidemment, elles ne peuvent pas acheter, c'est trop cher comme le prix de monde, je vous donne une anecdote et puis je viens au camp de l'échec. Non, c'est important, c'est important, tu as raison de dire des choses comme ça. Et à la maison, les enfants veulent le faire. De nouvelles millions, de nouveaux millions de victimes s'ajoutent à ce qu'on appelle les victimes de la fin structurelle par l'explosion à cause des spéculations poussées. J'ai fait récemment une mission en Molibou, la troisième, et on arrive à 4200, le l'aéroport de la passe, c'est à 4200 mètres, donc difficile et difficile de repartir immédiatement avec le palais présidentiel et être un enfant pour riposter, mais, non, et bon, voilà, c'est magnifique. Et donc, je reste à Lima deux jours, trois jours pour me rétablir un peu, en bas. Je suis resté devant le dépôt de riz d'une, je connais depuis des anciens crèches, d'une des calapas de Lima a dû tomber d'un jour jusqu'à minuit, à peu près, chez lui, la queue, les femmes qui attendaient, qui attendaient. Et je n'ai pas vu une femme qui achetait ne se laisse que demi-kilos de riz, quel que soit le nombre de ses enfants à la maison. Toutes ont acheté le riz dans des gobelets, dans des gobelets de plastique. La femme va à la maison, fait du feu sur la casserole, verse le gobelet dans l'eau brouillante, alors on flotte quelques grains de riz et c'est la nourriture des enfants du jour. Bon. J'ai dit, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France est une grande, puissante démocratie. Demain matin, nous pourrons obtenir du Palais Bourbon, de l'Assemblée Générale, de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée Nationale, dans chacun des démocraties de la France. En Suisse, voilà, c'est pour lui dans le nombre 3500, enfin, mettons, mettons de la France. Nous pourrons obtenir pacifiquement, démocratiquement, en fonction des droits qui sont les nôtres, que l'Assemblée Nationale réglise la loi sur les bourses. Il n'y a aucune bourse du monde qui fonctionne dans le vide. Chaque bourse est normée, est gérée par une loi nationale pour que les députés ajoutent un alinéa dans cette loi et disent « sont interdits les spéculations poursières par le droit de dérivés, etc., etc., sur les aliments de base qui sont double poids, maïs, riz et blé. » et des millions et des millions et des millions de personnes seront sauvées d'une mort atroce pratiquement des l'homme. Vous comprenez ? Ça, c'est ton nom de pouvoir. Tout ce qu'il faut, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'insurrection des consciences mais qui vient et c'est là avant que je réponde au sujet de le manque de tèche quand même. non, non, parce que ça fait partie de... Che Guevara a dit comme tu disais tout à l'heure « les murs les plus puissantes s'effondrent pas des fiches. » Et Matz a écrit avec Emaillen « le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'air. » D'entendre pousser l'air. Et où est cette expérience ? Où est cette nouvelle société civile planétaire ? Cette multitude cette fraternité de la vie, cette multitude de fronts locaux, de refus, régionaux de refus, de ruptures, de mouvements sociaux, attaques de l'IQIS, via Campesina, 142 millions de petits paysans métayés, travailleurs obligateurs, nomades, paysans, éleveurs, etc. En France, la section est dirigée par José Bové, c'est la Fédération française, etc. ces nouveaux mouvements qui ne sont pas pour trouver une alliance permanente, qui n'obéissent à aucun programme de partie, l'île de partie, comité central, tout ça, c'est terminé, rien de ça, mais qui fonctionne selon une seule, un seul moteur, mais qui est puissant, c'est la conscience de l'identité. Kant, le grand émoneur Kant, la philosophe des Lumières, 18e, a dit l'inhumanité infligée à l'autre détruit l'humanité en mort. Ce qui nous sépare des réfugiés syriens qui meurent, maintenant, où nous parlons, dans la Méditerranée, puisque l'Europe nous les rejette, et ne fait du sauvetage, maintenant, depuis le 1er novembre, que dans les autres territoriales, et les responsables pour des milliers et des milliers et des milliers de naufragés qui meurent dans les flots, maintenant, où nous parlons, ce qui nous sépare de ces victimes, ou de l'enfant qui meurt de faim, maintenant, c'est uniquement, évidemment, le hasard de la naissance. Il n'y a aucune autre raison, c'est le hasard de notre naissance, chance incroyable, d'être né blanc, Strasbourg, etc., hasard de la naissance. Or, la société civile planétaire, tous ces mouvements pour moi, ne fonctionne qu'avec cette évidence-là. Je suis l'autre, l'autre et moi, ce qui me sépare de lui, c'est le hasard, et donc, je lui dois ma solidarité. Et comme, je parle toujours de la France, ou des pays, l'Europe, ou la connaissance des mécanismes qui s'attraient, connaître les milliers, combattre les milliers. connaître l'ennemi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a un drôme, connaître l'ennemi, combattre l'ennemi, c'est ensuite les mouvements sociaux qui le font. Nous avons accès, c'est ça qui est incroyable, à une information totale, totale, nous avons les droits et les libertés armes que nous avons jusqu'à la guerre générale. Nous l'avons, nous l'avons, tout ce qui manque pour l'instant, c'est cet aspect de conscience qui est proche à l'autre. Je réponds ensuite. C'est important parce que c'est un exemple qu'on fait, qui montre que c'est possible. Oui, parce que les guerres armes parlent rarement de ces deux. Non, je suis là, justement, je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là. Non, et puis M. Jung m'a dit qu'il a été allé à l'échec pour parler ou pour l'écouter les gens, etc. Donc je suis là, je suis là, mais la presse en général, les masses médias ne parlent évidemment pratiquement jamais des victoires de ce nouveau sujet de l'histoire de la société civil planétaire. Alors, je vais les faire. C'est une madame Cholet qui est présidente du Club de la Presse à Strasbourg. Ah si, je peux vous dire que moi je cherche les bonnes nouvelles. Alors, par la déch, vous prendre un exemple d'une victoire contemporaine, immédiatement contemporaine de cette société civile planétaire. En avril 2013, par la déch, 160 millions d'habitants sur 110 000 km², c'est probablement un peuple, le pays, le plus peuplé de la planète, une densité, une civilisation extraordinaire. L'artifondiome détruyant, etc. etc. Et le deuxième pourvoyeur, pour les marques du textile mondial, au Nike, Benetton, à Jem, etc. des padditas, etc. Deux jeans, deux baskets, deux t-shirts, etc. Le premier, c'est la chine. Le deuxième, c'est le Bangladesh. Et à Dhaka, Dhaka est constellé de ces casères grises, de 10, 12 étages en béton, où sont enfermées les jeunes filles et les femmes, en général, il y a quelques-uns, très peu, qui poussent, qui poussent, qui poussent, 8, 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures, puis reviennent, etc. Comme des états pratiquement liens, pratiquement liens, ce qu'ensuite nous achetons. Et les chiffres sont là, je vais donner dans le... Ce qu'on paye à Genève pour un jean. 54 euros, il a pu... 54 euros, à moins d'un euro. À moins d'un euro. Celle qui a cousu, coupé, etc. 25 centimes. Oui. Bon, exploitation totale. Et ce qui fait les sous-traitants des grandes sociétés mondiaux, mondiales du textile, les géants mondiaux du textile, que François-Germdémy, je donne une liste assez complète, travaille avec des sous-traitants, des Taïwanais, des Coréens, des Bancla-Véchis, qui règnent sur ces casernes de métaux et sur ces armées de femmes blêmes, sous-alimentées, totalement esclavagisées, évidemment, parce qu'elles doivent mourir leur famille. Elles doivent mourir leur famille. Voilà, qu'elles doivent mourir leur famille. Les femmes, les Bancla-Véchis, elles seront réponses. Oui, d'ailleurs, le jour de l'accident, certaines ne voulaient pas travailler parce que les fissures s'étaient élargies dans l'immeuble et menacées de ne pas toucher leur salaire. Le Rana Plaza, c'est avril de l'été. Il y a périodiquement des accidents, évidemment, des immeubles qui s'effondrent. Mais la pire chose, celle dont je parle, qui a donné naissance à cette réaction mondiale de la société civile, c'est un immeuble qui s'appelle le Rana Plaza, où il avait plus de 3 000 ouvlières, quelques ans, mais ouvlières et jeunes filles. et on voyait apparaître des fissures quand une nouvelle équipe devait monter la veille, la veille, l'équipe de nuit, de la veille du 13 avril 2013. Et plusieurs femmes disaient non, je ne veux pas entrer, là, je ne veux pas se montrer, ce n'est pas possible, etc., etc. Le patron a dit, enfin, c'est Varchiol, on dit ou bien vous entrez ou bien vous êtes licenciés sur le comblement. Par ça, ils ont fait directement la famille, après, son motel. L'immeuble s'est effondré sur les 3 000 et quelques ouvriers. 1 300, je sais, je ne veux pas dire. 1138. 1138, oui, c'est ça, plus de 1 000, en tout cas, enfin, je sais, je sais, c'est exactement, ont été, et en ces villes sont morts. Et des milliers, des milliers ont été mutilés ensuite d'amputés, etc., parce que le sous-traitant Valkali avait augmenté de deux étages cet immeuble sans aucune, sans aucune pernée autorisation, etc., après l'accident, c'est enfui en Inde, tout de suite a disparu, etc. Et là, une chose extraordinaire s'est produite toute l'année 2013 et jusqu'à maintenant, des organisations complètement différentes, religieuses, syndicales, etc., etc., de la plupart des pays démocratiques occidentaux, se sont mobilisés. Et on commençait à faire, on fait une coalition, une coalition qui a un nom qui s'appelle « No Blue Don't Have a Existé » pas de sang sur nos vêtements, pas de sang sur nos vêtements, ça c'était le mouvement qui s'est constitué. Et ces gens-là, à la 5e avenue de New York, au Picatinx, dans les grandes villes françaises, etc., au Picatinx, à Londres, à Perlin, se sont couchés devant les magasins de Naïk, Adidas, Naïk, Adidas, Benetton, HM, etc., etc., évidemment, avec la sauce tomate sur le corps, etc., pour signaler le sang, les victimes, et ont exigé de ces trusts multinationaux qui sont parmi les sociétés transcontinentales privées les plus puissantes du monde qu'ils signent un accord qui signent l'accord selon lequel ils vont désormais exiger de leurs subtraitants le respect de la liberté syndicale, la sécurité au travail, machines, etc., l'inspection internationale des bâtiments périodiques, l'indemnisation pour les mutilés amputés, etc., pour les familles des gens qui sont morts, des femmes qui sont morts, et fin de l'impunité d'amener devant le tribunal les responsables de ces meurtres de masse. Et toutes les sociétés multinationales sauf une, qui est en Allemagne, mais contre laquelle... Une chaîne de discount. Une chaîne de discount. Elle montre qu'elle a seule qui a refusé. Et qui est devant le tribunal de Rüsseldorf maintenant pour complicité de meurtre. Mais toutes les autres, les plus puissantes, ne sont pas signées, les plus puissantes sociétaires, encore une fois, qui ont des appareils de communication, donc d'influence de l'opinion publique de la presse, qui ont un argent fou pour résister à des grèves, etc., etc., toutes ont signé le banque de la déchacroque. Le banque de la déchacroque. Et la vie des femmes qui poussent, qui coupent, etc., de ces... gens sur-exploités va maintenant changer radicalement. Va maintenant changer radicalement. Ce qui fait que, je termine, en disant... C'est possible. C'est possible. Non seulement ça, une société, surtout dans l'habitement, surtout dans le vêtement, aussi puissant qu'il soit, aussi incroyablement puissant face à des groupes, à des syndicats, à des mouvements d'inspiration religieuse, etc., des mouvements qui sont constitués, et bien, quand ils perdent la façade lisse, quand ils perdent le masque, et quand leur pratique réelle est exposée, il atteint l'opinion publique par ces actions-là, et bien, elles se mettent à jour. Elles perdent le superbe et ils ont aussi, à même fois, je me l'ai dit d'autres, que les plus grands, les plus puissants, en nombre presque complet, sauf ce prestige parlement à signer, maintenant que nous parlons, le Bangladesh, à quoi. Ça vous montre l'extraordinaire, virtuelle, dormante, puissance qu'il y a dans les peuples, qu'il y a dans la société civile. Alors, pour moi, cette insurrection du conscience, va se cristalliser à notre front, de l'insurrection démocratique, globale, totale, territoriale, intercontinentale, ça, je vais présider, je ne vais pas le dire, mais nous sommes à la veille, à la veille d'une recue, d'une insurrection. On cherche aussi. On peut le croire, en tout cas. On fait signe qu'il faut... vous le rire, on peut dire. Le roi. Oui. Le roi. Je ne sais pas si on peut dire la façon. Je veux juste aimer un, pour qu'on soit par. 14 juillet 1789. Début de la Révolution française, la Révolution nationale, une révolution qui a changé la face du monde. Parce que jusqu'à la République de Genève, ce minuscule petit État, on vit sous les principes organisationnels de la première Révolution française jusqu'à l'Amérique latine, jusqu'à l'Amérique du Nord, etc., jusqu'à l'Australie. Les principes pris en action par le peuple de Paris règnent sur la planète depuis 250. Comment ça a commencé ? D'une façon totalement ridicule. Les ouvriers du Foucault Saint-Antoine, du Foucault Saint-Martin, maintenant c'est intégré dans la ligne, mais avec le fonds que c'est des vols qu'on ouvrir, voient les... les femmes blèves, les enfants qui ont faim, etc., de leurs loisins. Parce qu'ils sont enfermés, les pères, sont enfermés dans la... dans la basse. Dans la basse. Ils disent, avec telles armes qu'ils ont, enfin les poignards, etc., il faut libérer, il faut libérer nos confins là, enfermés dans la prison du bas. Il faut les libérer. Et se rue sur la basse, le matin du 14 juillet. des fosses de 20 mètres de... des fosses avec de l'eau de 20 mètres de largeur, des murs de 30 mètres de hauteur, l'onné fait monter le pôle 8, les volets de Paris, là, les insuffisants, ils sont régulés, ils font tout le monde, et puis ça va être un seul, début d'après-midi, donc c'est malheureusement pas son nom, autrement il serait statut sur la place Clémet, j'espère. Il y en a déjà un là. C'est déjà un général, c'est pas bon. Un de ces insurgés a une idée, il dit aux autres, écoutez, là, il y a la ministre bourgeois, ce Lafayette, ce Lafayette, qui a lutté, ce général Lafayette, qui a lutté avec les révoltés américains contre l'autre roi de Radam-Cretagne, qui a lutté à côté de Washington, avec les insurgés américains, il va nous aider. On va le chercher. Il s'envoie un messager au quartier général de Lafontaine, un conseil qui a c'est un... Lafayette. Lafayette, Lafayette. Lafayette, évidemment. Et Lafayette envoie les fameux, non, je suis mettant le détail pour bien montrer le processus, envoie les fameux deux bataillons, les huit canons, qui dirigent la Bastille, l'on est à peur, fait, je me négociais, fait baisser la... le polémique, le peuple de Paris entre dans la Bastille, massacre un peu le douvaineur, et libère les quelques prisonniers qui restent. il y en avait 17, c'est-à-dire les gens, il n'y avait pas grand nombre dans la Bastille. Ah ben, il y avait très peu de... Et alors ? C'est une des gens. Et alors ? Pourquoi je dis, c'est un exemple tout à fait insomptif ? Parce que la révolte des deux faubourgs et la prise de la Bastille, par rapport à toutes les insurrections qui se sont passées au XVIIIe siècle, les châteaux qui ont brûlé en Provence, les insurrections paysannes en Bretagne qui ont fait des centaines et des centaines de morts, c'était un petit événement. Et pourtant, si quelqu'un, le soir du 14 juillet, des DNA, était au bord de la Seine, au bord de la Seine, prenant un insomptif par le veston, lui disant, ah, monsieur Dupont, là, on a pris la Bastille formidable, la Bastille, l'an a expliqué-moi quel est le texte exact de la Constitution de la Première République française ou quel est l'intitulé, le texte de la déclaration du Jean de Mars et de la séparation d'Église et d'État. On voit bien, c'est absurde. Ce qui s'est passé à la Bastille, c'est que la liberté dans l'homme asservi, a été libérée. Mais ce qu'il a fait de cette liberté, on ne pouvait pas le prévoir et on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut dire mais quelle est la société alternative ? Rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Elle va, mais la liberté de... J'aurais s'a dit la route est portée de cadavres, mais elle mène à la justice. C'est tout ce que nous savons. Voilà. Applaudissements. Malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter cette rencontre, mais Jean Ziegler va vous retrouver au fond de la salle pour signer les livres et parler avec vous encore. J'aimerais quand même terminer par une petite méditation de sa part pour vous, pour le week-end. Je pense qu'il sera d'accord. Vous pouvez la lire vous-même d'ailleurs. Non, qu'est-ce que vous faites ? J'ai un accent suisse à l'eau. Moi, j'en ai un verre. Pourquoi, en ce début du XXIe siècle, nous, hommes et femmes d'Occident, qui avons conquis de formidables privilèges, des libertés, des droits contre l'arbitraire, qui avons vaincu la pénurie, percé le mystère de l'univers, des étoiles, de l'atome, de la vie, fait reculer de plusieurs décennies la mort, seront incapables de briser le carcan de nos rôles, d'accueillir dans la liberté et l'amour l'imprévisible rencontre, de donner, enfin, un sens collectif à nos vies. Applaudissements